Générique 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 Les 19h50, bienvenue dans votre journal. Dans les titres de l'actualité de ce 11 janvier, de la diplomatie, avec ses rencontres du président de la République et l'ambassadeur sénégalais en fin de mission et le ministre des Affaires grecques. Retour aux affaires politiques de Charles Blégoudet, le président du COGEP a tenu sa première conférence de presse depuis son retour à la haie. Il a passé en revue l'actualité politique du pays. Et puis le gaz butane d'une aide précieuse pour les ménages, il est aussi à la source de nombreux accidents. Reportage à suivre sur les consignes pour une utilisation sécurisée. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience au palais de la présidence l'ambassadeur sénégalais son excellence, Abou Khadiragne, en fin de mission, venu faire ses adieux. Le président de la République a également rencontré le ministre grec des Affaires étrangères, Nikos Diangas. Les deux hommes ont évoqué le renforcement de la coopération entre les deux pays. Au cours de l'entretien, avec l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, Abdou Khadiragne, en fin de mission en Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, a salué les excellentes relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent les deux pays. Le diplomate sénégalais a dit garder de bons souvenirs tout au long de son séjour en terre ivoirienne. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, son excellence, monsieur le président de la République, vient de le rappeler, mais c'est un secret de Paul Hichinelle, entretiennent une relation exemplaire et ça, c'est quelque chose qui date de très longtemps. Depuis les présidents Senghor, les présidents Oufou et Boigny, jusqu'à leur excellence, les présidents Makissal et le président Ouattara, ils s'appellent tous les deux frères et ils sont des frères et on a vu un peu, depuis que le président Makissal est à la tête de la magistrature suprême du Sénégal, comment est-ce que cette relation est partie en se bonifiant, en s'intensifiant. Ensuite vient le tour du ministre grec des Affaires étrangères d'être reçu par le chef d'État ivoirien. Nikos Dendias a salué le développement économique de la Côte d'Ivoire et a exprimé la volonté de la Grèce d'accompagner ce développement à travers le renforcement de la coopération entre les deux pays. Je suis là donc pour renforcer les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et la Grèce et notamment travailler au renforcement de la présence économique de la Grèce en Côte d'Ivoire. Je suis également honoré d'adresser une invitation des autorités grecques à son Excellence M. le Président de la République afin qu'ils puissent rendre une visite officielle à la Grèce. La Grèce est représentée par un consul honoraire en Côte d'Ivoire et un ambassadeur qui réside à Dakar au Sénégal. Il s'agissait de sa première rencontre officielle avec la presse nationale et étrangère depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire pour son grand retour sur le devant de la scène. Charles Blégoudet, le président du Congrès panafricain pour la justice et la liberté des peuples, a fait un tour de l'actualité politique avant de faire part de son ambition pour la Côte d'Ivoire. Mardoché Kouassi, Éric Quimot. 11h11, démarrage effectif de la conférence de presse de Charles Blégoudet. Le président du COGEP est d'un trait de jeu revenu sur son parcours qu'il a emmené d'Abidjan à la haie l'épisode de son procès et celui de son retour à Abidjan. Il a ensuite affiché sa volonté d'accompagner le processus de réconciliation nationale afin de contribuer à créer un climat apaisé et propice à l'expression de la démocratie. Et pour marquer cette volonté, Charles Blégoudet a demandé pardon à toutes les victimes de la crise postélectorale de 2010-2011, dont il a été un acteur. Le président du COGEP a également estimé qu'un des éléments majeurs pour éviter de revivre d'autres crises postélectorales est de changer la commission électorale indépendante CEI telle qu'elle se présente aujourd'hui. Pour lui, cette CEI est un facteur de crise. Vous avez au sein de la commission électorale indépendante tous ceux qui compétissent. Mon cher, la compétition n'en va jamais prendre fin. Chaque parti politique envoie son représentant au sein de la commission qui est censée les départager. Chaque représentant est en mission. Pour ce moment-là, il faut changer cette CEI. Il faut revoir la CEI pour pouvoir donner aux Ivoiriens leur choix dans les urnes. Sur ses ambitions pour la Côte d'Ivoire, l'ex-général de la rue a indiqué vouloir gouverner un jour la Côte d'Ivoire et a plaidé pour la levée de sa condamnation à 20 ans de prison qui le prive de certains droits, notamment celui d'électeur et donc de candidat. Je souhaite qu'elle soit ennulée les 20 ans contre moi. Je suis jeune encore, j'ai 51 ans, j'ai encore de la vigueur. La Côte d'Ivoire a besoin de moi. Et j'aimerais participer aux joutes électorales prochaines. C'est pourquoi je le demande. 2023 comme 2025. Je pense pouvoir aider la Côte d'Ivoire un jour. Notre pays a besoin de nous. Notre pays a besoin qu'on soit unis. Notre pays a besoin qu'on tourne la page de ce conflit qui nous a engueillé, nous tous, qui m'a amené, moi, à la haie, où j'ai vu des pays développés. Je pense que ce que j'ai appris là-bas, je peux partager cette expérience avec mes congénères. Charles Blégoudet a également indiqué avoir de très bonnes relations avec son mentor Laurent Gbagbo, président du PPACI, qu'il entend rencontrer très bientôt. Il a pour finir exprimé sa reconnaissance au chef de l'État pour avoir facilité son retour en Côte d'Ivoire avant de plaider pour la libération des autres prisonniers de la crise postélectorale de 2010. Dix formations sanitaires urbaines communautaires dans les communes de Cocody, Abobo et Yopougon ont reçu la visite ce mercredi du ministre de la Santé et de l'Hygène publique. Il y était pour s'assurer du bon fonctionnement de ces services de proximité et de l'implantation effective des sites de la CMU dans leur enceinte. Nadia Hedja, Tanguikona. Centre de santé primaire, l'EF-SUCOM, Formation sanitaire urbaine communautaire, sont le premier niveau de service au contact des populations et méritent à ce titre une attention particulière. C'est ce qui ressort de la visite du ministre de la Santé de la couverture maladie universelle d'Andyyef-SUCOM de la ville d'Abidjan en ce début d'année. Il a par ailleurs vérifié l'effectivité de l'utilisation de la carte CMU dans ses centres de santé. J'ai pu me rendre compte qu'il y a une grande affluence dans nos centres. Il y a quelques améliorations à apporter et nous sommes en train de le faire. Il y a des travaux qui sont en cours et ces travaux vont s'approfondir dans les prochains jours pour permettre une bonne prise en charge des malades. La CMU est effectivement en vigueur dans nos établissements. Je vous apprends que l'année passée, 2021, nous avons fait 17 000 actes pour la CMU contre 4 000 ans pour les secteurs publics. Tous nos établissements font la CMU et nous allons bousser en demandant au ministre de mettre des équipes dans le remas sur place chaque jour. Depuis ces dernières années, le gouvernement a fait de l'amélioration du plateau technique une priorité. Les populations ont encore une fois été invitées à s'enrôler pour l'obtention de leur carte CMU afin de bénéficier pleinement et à moindre coût de ces équipements. Le plateau technique s'améliore de plus en plus. Le personnel est engagé. Partout où je suis passé, j'ai vu avec quel engagement le personnel intervient sur le terrain. Je voudrais vraiment demander à la population de faire sa part, notamment en allant s'enrôler ou disposer les cadres de la couverture maladie universelle pour être bien pris en charge au moment des soins. Lors de son conseil des ministres du 28 septembre 2022, le gouvernement a rendu obligatoire l'enrôlement à la couverture maladie universelle. Un document justificatif de cette procédure et a cet effet exigé pour certains services de l'État et pour les recrutements aux emplois publics et privés. L'utilisation du gaz est presque une formalité dans les ménages ivoiriens et particulièrement à Bijan, la capitale économique. Si cet instrument facilite la vie, il peut parfois être source de danger. Cette famille, dans la commune de Yopougon, en a fait les frais le 1er janvier dernier. Six membres de ce foyer ont subi des brûlures à la suite d'un feu, partie de la bonbonne de gaz. Comment éviter ces dangers et utiliser le gaz en toute sécurité ? On en sait plus dans ce reportage de Mardoché-Kouassi et Joseph Zécré. Françoise Adjoacochi vient de perdre son mari des suites de brûlures profondes dues à un incendie de gaz. Deux de ses cinq enfants précédemment internés au service des grands brûlés du CHU de Cocody dans un état grave ont été transférés dans une clinique. Les deux autres enfants légèrement brûlés sont également pris en charge dans ce centre de santé. L'incendie s'est produit le 1er janvier dernier à Yopougon, alors que le père entouré de ses enfants cherchait à arrêter la fuite de gaz. J'ai vu ma fille de 7 ans qui courait pour venir chercher... Elle était en feu en fait. Et puis elle courait pour venir chercher du secours. Elle cherchait à entrer dans la douche pour aller se jeter dans l'automne. Le feu, les flammes étaient suelles. Quand elle a branché, elle a branché le faitout. Elle a dit à son père qu'elle a l'impression que le gaz fuit. C'est comme ça, son papa s'est levé pour venir essayer de fixer le gaz. Et puis la tête l'a pété. Donc le gaz s'est propagé dans la maison. Et maintenant c'est parti prendre les braises qui étaient au balcon pour venir les enflammer. Tous et tous, les cinq enfants plus les papas. Aujourd'hui, c'est une femme désemparée et sans moyens qui crie au secours pour ne pas pète ses enfants en plus de son mari déjà décédé. Je demande de l'aide parce que le traitement est coûté. Les ordonnances viennent. Et c'est les ordonnances de 800 000, de 600 et quelques milles. On a besoin de plus de gens que ça pour sauver la vie de ces enfants. Je me retrouve vers les enfants sans rien parce qu'en réalité, je ne travaille pas. Je me débrouille. Vraiment, je suis en train de crier à toute personne qui souhaiterait aider mes enfants à sortir de cette situation. Les bonnes volontés de véritablement m'aider. Cet incident dont a été victime la famille Ngoran est devenu monnaie courante à Abidjan où de plus en plus de ménages utilisent le gaz butane compressé dans des bonbonnes. Pour s'en prémunir, il faut donc prendre certaines précautions. Une fois que vous avez votre bouteille à la maison, ayez l'habitude de vérifier le flexible. Il y a toujours une date de péremption dessus. Si vous achetez un flexible, qu'il n'y a pas de date, exigez qu'il y ait un flexible avec une date de péremption. Aussi, il ne faut pas laisser les enfants avoir accès à tout ce qui est manipulation de gaz. Pour ouvrir votre bouteille de gaz, pour préparer, ouvrez premièrement votre bouteille de gaz, ensuite votre gazinière, avant d'allumer le feu. Une fois que vous avez fini de préparer, fermez premièrement votre bouteille de gaz, ensuite votre gazinière. Malgré ces précautions, un feu de gaz peut subvenir accidentellement. Face à cela, il faut éviter de paniquer et prendre son temps pour éteindre le feu. Donc là, j'ai ma bouteille de gaz qui est en feu. Je ne panique pas. Ce que je vais faire, c'est juste prendre une serpillère imbibée d'eau. Une fois que j'arrive, ce que j'ai à faire, je vais frapper les flammes avec la serpillère imbibée d'eau. Et puis, je ferme ma bouteille. Au moment de boucler ce reportage, nous avons appris le décès d'une des filles, internée, ajoutant au désarroi, de Dame Françoise Cotchi. Le gaz butane utilisé à la place du charbon et du bois de chauffe est une alternative contre la déforestation et la pollution de l'environnement. Mais il reste un produit dangereux. Sans utilisation requiert des précautions. Et puis, rencontre ce matin entre le ministre d'État en charge de l'agriculture, Kobénan Kouassi Adjoumani, et les producteurs de café cacao à l'occasion de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux entre acteurs et partenaires de la filière réunis à l'auditorium de la Kestab d'Abidjan Plateau. Le ministre a décliné les grands défis de la nouvelle année et rassuré de l'engagement du gouvernement à traiter les préoccupations évoquées. Un reportage de Thiemé Dandje et Bobby Philemon. Auditorium de la Kestab. A l'honneur, les producteurs du binôme café cacao. A leur côté, le ministre d'État Kobénan Kouassi Adjoumani et le directeur de l'organe de régulation du secteur. L'ambiance festive réjouit le ministre de tutelle. Occasion pour lui d'annoncer la prise en compte des attentes déclinées en grand défi du secteur en 2023. C'est une doléance que vous avez faite qu'il y ait une journée nationale du producteur. Je vais demander au conseil café cacao de me présenter une communication en conseil des ministres pour que ce soit décrété. Et tel que je connais notre président, il va accepter. Si nous parvenons à transformer au plan local notre cacao, vous allez voir l'argent que vous allez gagner. Quand ce n'est pas transformé, mais c'est à 900 francs, on achète notre cacao. Mais quand eux, ils transforment le kilogramme de cacao, ils ont 20 000 jusqu'à 30 000 francs par kilogramme de cacao. Donc nous, on va transformer ici. Et puis on va bien payer nos paysans. Bien avant, cette même assurance était donnée par le directeur général du conseil café cacao, fait chef traditionnel par ses partenaires du monde agricole national, qui se montrent par ailleurs confiants quant à la satisfaction des préoccupations évoquées. Je suis très ému parce que c'est rare qu'on croise les autorités et qu'ils acceptent nos doléances. Cette fois-ci, ça a été accepté. Je suis très rassuré parce que c'est le gouvernement qui parle. Et quand il parle, il le fait. Donc je suis très rassuré. Les choses ont d'ailleurs commencé à aller dans le bon sens. Et je crois que je le crois. Je crois au président. J'ai bon, j'ai foi. Je sais que ça va se passer bien. Plusieurs têtes couronnées se sont associées à cette tribune en début d'année du monde paysan pour traduire sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions en faveur du bien-être des producteurs de café-cacao. Après de longues années passées dans l'obscurité, les villages de Bidouan et Niamaïo, dans la sous-préfecture de Gadouan, sortent définitivement de l'obscurité. Ils ont été connectés au réseau électrique samedi dernier à la grande joie des populations. Pierre Dipomélin. Les villages de Bidouan et Niamaïo, dans la sous-préfecture de Gadouan, sont en fête. Les populations sorties en masse, célèbrent la lumière. Les lampadaires implantées dans les ruelles s'allument pour la première fois après la connexion au réseau électrique national. Un soulagement. Après, 60 ans d'attente. Vous savez, Gadouan a eu son électricité en 1997. Gadouan et Zagoreta font plus de 25 ans après. C'est maintenant que nos deux villages sont électrifiés. Donc c'est une joie pour nous. C'est ce qu'on attendait. C'est le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, qui a procédé à la mise sous tension de ces localités. Depuis les indépendances, ce sont des populations qui n'avaient jamais eu l'opportunité d'avoir de l'électricité. Et ces populations ont de tout temps exprimé le désir d'avoir de l'électricité dans leur village. Je parle donc de Niamanyo, je parle donc de Bidouan. Et dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du chef de l'État, de la politique de l'électricité pour tous, en 2020, un projet a été initié. Et ce projet a permis la prise en compte de Niamanyo et de Bidouan, qui sont donc au nom de Gadouan. Et donc je me réjouis aujourd'hui, au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et du Premier ministre Patrick Hachy, je me réjouis donc de procéder officiellement à la mise sous tension de l'électricité dans ces deux villages. Il n'a pas manqué de sensibiliser les populations au renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Gage de développement. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations va se tenir en janvier et février 2024. Les préparatifs avancent bon train avec la construction d'infrastructures sportives, hôtelières et médicales, entre autres. Dans ce cadre, le COCAN, comité d'organisation de cette CAN, organise un séminaire international d'imagerie en pathologie sportive. Objectif, renforcer les capacités des experts pour une meilleure prise en charge des athlètes. La Côte d'Ivoire va abriter en janvier et février 2024 la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. À côté des infrastructures sportives, d'autres secteurs, notamment le volet sanitaire, sont indispensables à la réussite de cette fête du football africain. Le COCAN, comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, et la Société d'imagerie médicale, ont initié lundi à Abidjan un séminaire d'imagerie en pathologie sportive de 72 heures. La CAN, ce sont les infrastructures sportives, les infrastructures hôtelières, mais également les infrastructures sanitaires. Et il nous appartient de rentabiliser, de maximaliser l'utilisation des équipements que la Côte d'Ivoire est en train d'acquérir pour ses formations sanitaires, surtout en termes d'imagerie. À terme, 29 spécialistes ivoiriens vont se familiariser à l'usage des nouveaux équipements pour une meilleure prise en charge des sportifs. Cette formation va se baser sur trois tiers temps. Il y aura une formation magistrale, un peu obligatoire. Et ensuite, nous allons faire de la formation sur des échographes. On a à disposition trois échographes. On va pouvoir vraiment utiliser et montrer les différentes pathologies musculosquelétiques. Nous sommes vraiment satisfaits et nous allons poursuivre nos efforts pour pouvoir faire de cette CAN sinon la meilleure. Cinq villes vont abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, la deuxième de l'histoire de la Côte d'Ivoire, après le rendez-vous de 1984, à savoir Abidjan, Boaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain. Bonne suite de programmes sur NCI. Sous-titrage Société Radio-Canada